Musique Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes une mauvaise épouse. C'est pas vrai. Qui a dit ça ? Vous n'avez pas fait une tâte de tête pour votre mari ? Ah, oui. Il sait que je ne suis pas une mauvaise épouse. Il donnait du lait tourné à la place. Il n'est pas tourné. Honteux. Vous, occupez-vous de vos affaires. Vous ne trouverez pas beaucoup de femmes meilleures que moi, je peux vous le dire. Je tiens très bien ma maison. Et je la tiens propre. Oui, pourquoi ? Oui, et cette maison est très bien cotée. Comme une très bonne pension pour les visiteurs. Les visiteurs ? Vous savez combien de visiteurs vous avez eu depuis que je suis ici ? Combien ? Un. Qui ? Moi, je suis ma visiteur. Vous êtes un menteur. Cette maison est sur la liste. Je parie que l'il y est. Je t'aime, que l'il y est. Ok. C'était bon ? Quoi ? Le pain frit. Suculent. Vous ne devriez pas dire ce mot. Quel mot ? Le mot que vous avez dit. Quoi ? Suculent. Ne dites pas ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Vous ne devriez pas dire ce mot devant une femme mariée. Est-ce possible ? Parfaitement. C'est un jeune mari. Eh bien, c'est ton fait. Tu sais ce qu'il faut raconter ça ? Ne regarde pas. Mais je ne peux pas dire une femme mariée à qui que je vais dire. Vous êtes un méchant. Et le thé ? Vous voulez du thé ? Dites s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites pardon d'abord. Pardon d'abord. Non, juste pardon. Juste pardon. Vous méritez du souhait. Je vais apporter la théière. Non, je ne sais pas ce que je pense. Vous ne méritez pas pourtant. Non, non. Je fais comme ça. Il y a combien de temps que je t'ai dans la théière ? C'est du bon thé. C'est du bon thé de la fois. On ne se fait pas du thé, c'est de la soupe. C'est pas vrai. Allons donc, du vieux sac à linge, succulent. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est déplacer votre part de me le dire. Et c'est déplacer votre part d'entrer dans la chambre d'un homme et de le réveiller ? C'est... Vous n'aimez pas votre petite tasse de thé du matin, celle que je vous apporte ? Je ne peux pas boire cette saloperie. Vous avez jamais dit. Je vous fais la théière, non ? C'est du bon thé. C'est du bon thé de la part, mais voilà toi. Oh, Seigneur, je suis fatiguée. Est-ce que c'est vrai que je suis succulente ? Est-ce que c'est vrai que je suis succulente ? Ah oui, j'aimerais vous avoir rouges, j'étais quand même de saloper. Dites ça comme ça. Écoutez, pourquoi ne vous ne rangez pas un pot sur cette maison ? C'est une porcherie, ma chambre, elle attend d'être barillée, elle attend d'être retabissée. Je t'ai besoin d'une nouvelle chambre ! Oh, Stan, c'est une chambre merveilleuse. J'ai eu quelques après-midi merveilleux dans cette chambre. Oh ! Enlève la théière. Il y a du soleil ? Qu'est-ce que vous fumez ? Une cigarette. Vous avez mon oeuf réduite ? Non. J'aime les cigarettes. Tchit, tchit ! Ne me touchez pas ! Vous sortez ? Non, pas avec vous. Vous allez... Mais je sors, tu as mes cours dans une minute ? Bien sortez. Vous allez vous ennuyer tout seul. Ah oui ? Je sens votre vieille mec. Faut que j'aille chercher des choses pour les deux messieurs. Quelles deux messieurs ? J'attends des visiteurs. Quoi ? Vous ne saviez pas ça, hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? Deux messieurs demandez à Peter si vous pouvaient venir aujourd'hui. Je les attends. Je ne vous crois pas. C'est la vérité. Vous vous racontez ça exprès. Peter m'a dit ce matin. Mais quand, quand les a dit l'hum ? Hier soir. Sont-ils ? Je ne sais pas. Vous avez pas été dormi ? Non. Qu'est-ce que vous voulez venir ici ? Oui. Pourquoi ? Cette maison est surréaliste. Mais qui sont-ils ? Vous le savez bien quand il vient bon. Il ne le tiendront pas. Pourquoi pas ? Je vous dis qu'il ne le tiendront pas. Pourquoi tu ne le dis pas venir hier soir si il devait venir ? Il n'a peut-être pas pu trouver la maison dans le noir. Il n'est pas facile à trouver dans le noir la maison. Il ne le tiendront pas. Quelqu'un vous fait une blague. Oubliez tout ça. C'est une fausse alerte. Une fausse alerte ! Où est mon thé ? Je l'ai remporté ou non ? Vous ne voulez pas ? Qu'est-ce que ça signifie que vous l'avez remporté ? Je l'ai remporté. Pourquoi elle n'avait pas remporté ? Vous n'en voulez pas. Qui a dit que je n'en voulais pas ? Vous. Qui vous a donné le droit de remporter mon thé ? Vous ne vouliez pas le voir ? À qui croyez-vous parler ? Quoi ? Venez ici. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Venez ici. Non. Je veux vous poser une question. Venez. Très bien. Vous la posez aussi bien d'ici. Dites-moi, Madame Bolles, quand vous me parlez, vous arriverez jamais à demander à qui vous parlez exactement ? Hein ? Votre petit déjeuner ne vous a pas plu, Stan ? Stan, quand est-ce que vous commencez à jouer du piano ? Comme avant. J'aimez vous regarder jouer du piano. Quand est-ce que vous commencez à en jouer ? Je ne peux pas, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Je n'ai pas de piano, n'est-ce pas ? Non. Je veux dire, comme à l'époque où vous travailliez, ce genre de piano. Allez, fermez-moi. Mais vous n'auriez pas besoin de partir si vous trouviez du travail, n'est-ce pas ? Vous pourriez jouer du piano sur la jetée. Je... On m'a offert du travail. Comment ? Oui, je suis en train d'utiliser une offre. C'est pas vrai. Et très intéressant. Une boîte de nuit à Berlin. Berlin ? Berlin. Une boîte de nuit pour jouer du piano. Un salaire fabuleux. Et tout serait payé. Pour combien de temps ? Nous restons par à Berlin. Ensuite nous allons à Athènes. Pour combien de temps ? Oui. Et puis nous avons une visite éclair. On en change. Ouh ! Constantinople. Ça grève. Ça grève. On joue la tire au sport. Une tournée autour de l'île. Vous avez déjà été jouer du piano là-bas ? J'ai joué du piano. J'ai joué du piano à travers le monde entier. À travers le pays entier. Une fois, j'ai donné un concert. Un concert ! Oui. Très bon, même. Il y avait tout le monde ce soir-là. Il manquait de personne. Ça a été un énorme succès. Oui, un concert. La Croix-Lon-Sud. Comment étiez-vous habillé ? J'avais un doigt, tu sais. Unique. C'est absolument unique. Sauf venu me voir après. Sauf venu pour me dire qu'on a été reconnaissant. Ça vaut plus du champagne, cette nuit-là. Le grand enjeu. Mon père a failli venir pour l'entendre. Enfin, en tout cas, je vais vous envoyer le carton. Mais je crois qu'il n'a pas pu venir. Mais j'avais perdu l'heure. Je sais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada